Bonjour et bienvenue sur cet épisode où est-ce qu'on va vous parler de la fameuse perte de poids. Vous êtes sur la chaîne du 53 Caras, c'est une chaîne qui est dédiée à vous aider à atteindre le mieux-être de votre personne. Je suis votre collaboratrice Eve et aujourd'hui, je vous parle d'un truc qui va faire, mais c'est plus qu'un truc, c'est vraiment un état où est-ce que je vais vous demander d'aller pour vous donner tout le nécessaire pour enfin réussir votre défi au niveau de la fameuse perte de poids. Perte de poids, c'est un sujet qui est populaire, c'est un sujet aussi controversé. Il y a un petit peu de tout dans ce fameux phénomène-là, mais ce qui est important de savoir, c'est que la perte de poids commence vraiment dans le cœur et dans la tête. Quand on comprend ça, les choses commencent vraiment à changer. Là, je vais vous demander juste de l'essayer. Là, ça va être un truc que si vous appliquez, puis pas juste dans la perte de poids, partout dans votre vie, ça va faire un énorme changement. Quand quelqu'un m'arrive, puis qui est en surplus de poids, puis qui est dans un état où est-ce que c'est un état plus de détresse, c'est un état où est-ce qu'il n'est plus bien, se reconnaît plus, qui est comme habité d'un autre corps, bien, il est en mode négatif. Il est en mode, j'haïs ce que je vois, j'aime pas ça, je me sens laid, laid, j'ai du poids, je t'ai soufflé. Puis, on commence à avoir une discussion avec nous-mêmes qui n'est pas nécessairement positive. Quand tu te lèves un matin, puis que tu as de la misère, puis que tu as les genoux qui te font mal, puis que tu te regardes dans le miroir, puis que tu oses même pas, tu regardes, mais tu regardes les yeux fermés, bien, c'est sûr que là, tu vas te dire, ah, je m'haïs, maudit, je ne suis plus dans mes jeans, puis, ah, là, je ne suis plus capable de mettre ça, puis là, je me sens, tu sais, tu essaies de te maquiller, puis bon, là, ta face, tu sais, ton visage est tout boursouflé, tu as l'impression que tu as des muffins top partout, tu te dis, pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe, puis là, tu es vraiment dans un état de, tu es choqué, tu n'es pas content, tu sais, là, tu es sédant, là, puis là, tu te dis, OK, c'est assez, puis là, je vais faire des changements, puis je t'ai que rien, puis là, c'est souvent là que vous m'appelez. Puis, puis, vous m'appelez, puis vous dites, non, puis tu sais, ça ne va plus bien que mon mari, ou ça ne va plus bien que ma femme, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, puis là, j'embarque avec quelqu'un, là, qui est, là, dans un état vraiment hyper, c'est vraiment de travailler dans un univers où est-ce que, tu sais, quand tout va mal, tout continue à mal aller, parce que quand tu décides de prendre soin de toi, puis quand tu décides de perdre du poids, bien, ce n'est pas une histoire d'une demi-journée ou deux jours, là, c'est vraiment un, c'est un, c'est une nouvelle, moi, j'appelle ça le régime de vie, c'est une nouvelle façon de penser, c'est vraiment un univers où est-ce que je vais t'amener, où est-ce que tu vas recommencer à faire les bons choix pour toi. Je ne te donnerai pas une formule miracle, puis oui, je vais te donner un plan, oui, je vais te donner un guide, oui, je vais t'expliquer, puis oui, j'ai des techniques plus rapides que d'autres, puis regarde, je lisais les trucs, là, puis je les connais, les formules, puis oui, 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 ça, ne t'inquiète pas. Mais ce n'est pas une histoire à court terme, c'est vraiment un univers où est-ce qu'on va travailler ensemble ou que tu vas travailler avec toi-même pour un bon bout de temps. Fait que si tu pars, puis tu es négatif, puis ça ne va pas bien, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, ça n'ira pas bien. Parce que quand tu es dans un état où est-ce que tu ne t'aimes pas, tu es choc après toi, tu t'en veux de t'avoir laissé aller, puis tu te dis, bien, pourquoi je me suis fait ça, puis comment ça que je me suis rendu là, puis je suis, tu sais, là, il y a toutes sortes d'idées, là, les clients, des fois, ils m'arrivent, puis ils me disent, bien, Ève, j'en vaux pas la peine, anyway, tu sais, de toute manière, tu sais, j'ai 60 livres, fait que 10 livres de plus, 10 livres de moins, je m'en fous, puis là, tu es vraiment dans un état de, excuse l'expression, mais je m'en sac, je m'en collisse, je m'en fous, mais là, c'est sûr que ça ne part pas bien. C'est comme commencer une relation, puis elle te dit, de toute manière, ils m'ont tout trompé, puis toi, tu vas me tromper aussi, puis regarde, bla, 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 t'es déjà dans le négatif, puis tu la regardes en voulant dire, yeah, right, jusqu'à temps que, un moment donné, tu le perdes, puis tu te dises, oh boy, je n'avais un bon, ou l'inverse, tu sais, gars, fille, le gars, il est comme, il check la fille, comme, t'es super hot, tout ça, tu sais, n'importe qui va te ramasser, parce que l'autre, elle m'a trompé, l'autre, elle m'a fait, tu sais, fait que t'es déjà dans le négatif, tu sais, puis ça ne marche jamais, cette histoire-là. Quand tu veux vraiment, réellement perdre du poids, première chose que je vais te donner comme conseil, mets-toi dans un état positif. Aie une discussion avec toi-même positive. Tu vas dire, ouais, mais là, je ne m'aime plus. Un instant, là. Là, tu vas te regarder, puis là, tu vas dire, OK, c'est vrai que, les dernières années, j'ai trop mangé. Les dernières années, je me suis plus amusée qu'avoir pris soin de moi. Trop bu d'alcool, j'ai été fort un peu, tu sais, j'étais tout le temps dans les 5 à 7 et tout ça, puis, tu sais, je me suis faite peut-être un peu de tort, mais là, je reprends soin de moi. Là, je me considère. Là, je me rends compte que ce corps-là, qui m'a été donné à la naissance, mérite d'avoir le respect. Puis, je vais me le donner, puis je vais faire des beaux gestes à tous les jours pour m'entretenir, moi. Puis, je vais reconnecter avec mon corps, puis je vais me remettre dans un état de gratitude parce que la beauté du corps humain, la belle machine du corps humain, c'est qu'elle te pardonne. Parce qu'elle est tellement bien faite que tu peux y faire bien des coups pendant bien des années. Puis, avant qu'elle tombe réellement malade, irréversible, là, ça prend du temps. Donc, tu as le temps de te rattraper. Mais si tu y vas à dire, j'ai ça, puis j'ai du gras, puis j'ai ci, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis... Bien, tu vas être juste dans un... On est émotif, on est énergie. Fait que si tu es dans l'énergie négative, oublie ça. Ça ne marchera pas. Oui, je vais te faire tes checkpoints. Oui, c'est ça, ça. Oui, tu vas perdre un peu, puis oui, puis... Mais au bout du compte, à un moment donné, c'est que tu vas t'écœurer parce que tu vas te dire, anyway, là, puis pep, 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 là, puis pep, 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 puis là, ça ne marchera pas. Tandis que si tu es dans de la gratitude, si tu es dans un état où est-ce que tu dis, regarde, moi, j'ai le goût d'être au meilleur de moi-même, j'ai le goût de faire ça, soit pour mes enfants, mes petits-enfants, ou tout simplement pour moi. Si tu es plus jeune puis tu es pris avec des mauvaises habitudes alimentaires, bien, écoute, on va t'en donner des nouvelles, des bonnes, puis quand tu vas commencer à manger puis tu vas voir les changements, là, il faut que tu sois dans un état réceptif. De dire, hey, sais-tu quoi? Oui, j'ai dégonflé. Oui, je me sens bien. Hey, mon énergie est remontée. Sais-tu quoi? Mon teint est plus glowy. Hey, c'est... Puis là, il faut que tu apprécies les petits changements. Même si tu n'es pas au poids ou au niveau que tu veux être, tu dois déjà partir dans un mindset positif. Et c'est comme ça que les choses réellement changent. Et c'est pour ça que moi, mes méthodes, bien, ça fonctionne puis ça fonctionne grandement longtemps parce que j'intègre vraiment, oui, la réintégration alimentaire dépendant de ton style et tout ça, c'est une partie. Mais j'intègre ton cœur et j'intègre ta tête. Et là, les choses vont vraiment bien. Puis c'est souvent pour ça que les gens vont commencer puis ils vont relâcher parce qu'ils ne se sont pas mis dans un état positif. Ils sont juste dans le négatif. Ils ne s'aiment pas. Ils saillent, tout ça. Je ne te dis pas de ton bon amour avec ton corps si tu as 70 livres de trop. Ce n'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est de te pardonner, d'embarquer dans le niveau où est-ce que tu dis, tu sais-tu quoi? OK, je t'en ai fait vivre pendant plusieurs années, là, mon beau petit body, puis là, bien, écoute, là, c'est à peu près temps que je reconnecte avec toi puis que je prenne soin de toi puis inquiète-toi pas, je vais faire des gestes. Moi, un autre truc que je donne à mes clients, c'est traite ta santé, ton corps, comme si c'est un autre être que toi. OK? Déconnecte-toi à un certain niveau parce que souvent, quand c'est pour les autres, on en fait toujours plus. Quand c'est pour nous, des fois, on se fait passer en dernier, surtout chez la femme. Donc, quand tu reprends une connexion avec toi puis que tu prends des décisions, prends-le comme si tu le faisais pour quelqu'un que t'adore, que t'admire, que tu veux tout son bien. Exemple, moi, je suis une mère qui adore ses enfants. Mon gars, il va y avoir 17 ans puis je fais encore ses lunchs le matin. Je fais, tu sais, je fais son lavant, je fais ci, je fais ça parce que je ne le rends pas non plus déconné. Tu sais, je le rends un homme, mais je veux son bien-être, je veux m'assurer qu'il y a tout ce qu'il lui faut, je lui mets tous ses macronutriments, il y a tout, tout, tout. Tu sais, je prends soin de lui. Quand je prends soin de moi, j'essaie de prendre soin de moi exactement comment j'aime prendre soin des personnes les plus importantes, les plus importantes au niveau de mon cœur. Puis ça, c'est un modèle qui fonctionne. Donc, quand que tu commences d'être dans le positivisme, dans la gratitude, dans l'amour envers soi-même, quand tu commences à prendre ce genre d'énergie-là autour de ta décision de prendre soin de toi, là, les choses vont avancer parce que tu vas te dire, regarde, je n'ai pas le choix, j'ai fait cette décision-là comme si je le ferais pour quelqu'un d'autre. Tu ne laisserais jamais personne mourir de faim. Excuse-moi, tu ne laisserais jamais. Tu sais, tu veux le meilleur pour ces gens-là, bien, embarque dans cette même philosophie-là pour toi. Lâche le négatif. Lâche-les de suite parce que je te le dis, tu vas avancer puis à un moment donné, tu vas stopper parce que quand c'est négatif, quand ça ne va pas bien, prends l'exemple du couple. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de penser qu'il va te tromper ou qu'il va te faire ci ou qu'il va te faire les coups que l'autre t'a fait parce que ça ne marchera pas parce que l'autre va dire, écoute, je ne veux qu'à faire moi, là, hein? Moi, je n'ai rien fait, là, il faut qu'on avance. Le corps, c'est pareil. Hé, là, regarde, si tu es dans le super négatif, le niveau de stress continue à monter puis ça, le corps va dire, mais regarde, si tu ne veux pas, moi non plus, je ne veux pas. Il va stopper, il ne voudra plus perdre de poids, il ne voudra plus collaborer, il va être comme, sorry, mais regarde, parce qu'on est tous connectés, on est connectés, toutes parts de la tête, OK? Toutes parts de la tête et du cœur. Donc, déjà, en partant, il faut que tu te mettes dans l'état où est-ce que tu dis oui, oui à tout, oui, je vais prendre soin de toi, mon beau corps, oui, je vais vraiment prendre des bonnes missions, oui, je vais suivre ma planification, je me pardonne, je vais de l'avant, je vais retrouver mon corps. Il ne sera peut-être pas parfait, mais il va être encore mieux puis c'est la machine qu'on m'a donnée pour passer à travers la vie et je dois, je dois me responsabiliser puis faire en sorte que cette machine-là, ce beau corps-là, cette soude de viande-là devient une de mes priorités et que je sois vraiment en harmonie dans tout ce que je vais faire pour lui donner réellement ce qu'il a de besoin. J'espère que tu as aimé. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne pour mes clients. Là, j'en ai, hier, j'en ai partie deux sur la méthode du shake, shake it off et on a vraiment reconnecté avec eux. On a embarqué dans un système où est-ce que c'était très positif, c'était très, ils ne voulaient pas voir leur poids, ils étaient comme « Oh non, je ne peux pas, je ne peux pas. » J'ai dit « Écoute, c'est correct si tu ne veux pas le voir mais moi, il faut que je fasse un suivi, donc ne regarde pas si tu ne veux pas. » Puis finalement, ils ont embarqué, ils ont dit « Non, je veux le savoir finalement. Je suis rendue à quoi ? » Je dis « C'est très important de se peser puis surtout quand on commence puis de voir l'évolution parce que ce n'est pas pour être dans le négatif, c'est vraiment pour être dans le constructif. Donc, moi, j'ai besoin de voir ton taux de gras, ton taux de muscles et tout parce qu'il faut que je track ça et il faut que j'ajuste si jamais il y a des ajustements à faire. » Embarqué dans le positivisme, ils ont dit « Écoute, là, à ce soir, tous mes enfants puis moi, on s'en va prendre notre marche, on s'en va faire ton 30 minutes de sport, blablabla. » Mais ils ont embarqué dans le positivisme. Ils ont enlevé le déni parce que souvent, les gens sont dans le déni longtemps jusqu'à temps qu'ils ne sont plus capables de se voir puis là, quand ils se voient, ça tombe dans le négatif. Donc, on a enlevé ces deux aspects-là. Le déni, non, tu es rendu là pour que tu le saches parce que ça peut être dangereux pour ta santé à un moment donné, OK? Puis deuxièmement, tu n'embarques pas dans le négatif. Tu t'apprécies, tu t'aimes et là, tu dis « Hey, pour moi, je prends une bonne décision et je le fais avec mon cœur, avec mon âme, avec toute l'énergie que j'ai et je m'y mets. That's it. » Là, quand tu embarques dans cette lancée-là, je te dis, je les ai valés. Ça fait juste une semaine ces deux-là que je les suis. Puis wow, wow, ils viennent me voir comme ma peau, mon corps, mon énergie. Bien, viens de reconnecter avec toi puis tu viens de lui donner ce qu'il a de besoin pour te redonner tout ce qui est capable. Parce qu'un corps, un système humain, c'est fort. Tu le sais peut-être pas parce que tu es peut-être envahi de trop de gras puis c'est pesant autour de toi puis tu es peut-être dans un brouillon, mais c'est fort encore. Puis c'est wow tout ce que ça peut te donner au niveau de tout ce que tu peux atteindre. Tu sais, faire du sport, être en vitalité et tout, c'est merveilleux. Je te souhaite de passer une super belle journée. Merci de ton écoute. Tu vois, c'est mon logo. C'est toujours intéressant de voir que si vous avez aimé, vous pouvez vous inscrire parce que vous allez voir, je poste pratiquement à tous les jours. C'est une nouvelle chaîne, cette chaîne-ci, donc qui est en développement. Si vous avez des idées des sujets qui ont rapport à la santé, perdre de poids, mieux être et aussi la beauté, bien ça va me faire plaisir de vous faire des vidéos par rapport à ça. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt.